Le territoire d'une marque est-il extensible à l'infini ? Un nombre croissant d'entreprises investissent, de leur plein gré ou contrainte, des marchés a priori très éloignés de leur cœur de métier et de l'identité de leur marque. Pensez par exemple à la marque Caterpillar. Difficile a priori de comprendre l'impulsion qui a poussé le leader mondial des engins de chantier à décliner une ligne de vêtements destinée au grand public. Encore plus étonnant peut-être, sa capacité à s'imposer avec succès sur ce marché. Autre exemple célèbre, celui de la marque Virgin, fondée par Richard Branson. Ce dernier a décliné sa marque depuis la vente à distance et l'édition musicale dans les années 70, jusqu'au voyage dans l'espace, dans un avenir proche, en passant par de nombreuses expériences dans la distribution, le transport aérien, les boissons, les télécoms ou encore l'automobile. De nombreuses réussites, mais des échecs tout aussi nombreux. Le succès de ces marques tentaculaires a donné lieu à une très abondante littérature sur le sujet et de nombreux chercheurs se sont essayés à rationaliser et identifier, a posteriori, ce qui conditionne ces stratégies réussies d'extension de marque. Le prérequis est que la marque ait une notoriété forte à la fois sur son territoire originel et sur le territoire qu'elle souhaite investir. Les valeurs qu'elle incarne doivent également être perçues sur les deux territoires. Il s'agit ici de s'assurer que la marque puisse transférer son avantage de marque. Caterpillar a par exemple pu transférer ses valeurs de puissance et de robustesse d'un marché à un autre. Une certaine cohérence doit également exister entre les valeurs clés de la marque et l'offre nouvelle. De nombreuses marques de luxe, comme Calvin Klein, ont ainsi sensiblement dilué leur identité en investissant sous licence de nombreuses catégories de produits sans toujours être fidèles à leur réputation de qualité, d'élégance et surtout d'exclusivité. A l'inverse, la marque Virgin est restée cohérente dans la plupart de ses tentatives à ses valeurs clés. Une marque outsider, audacieuse, entreprenante et garantissant un rapport qualité-prix optimal. Ses très nombreux échecs ont même probablement contribué à renforcer sa réputation d'audace, éclipsant même les divers déboires de Richard Branson. Les extensions de marque deviennent enfin vraiment pertinentes quand la marque satisfait un besoin latent et non couvert par les marques déjà présentes sur le marché. Il s'agit ici d'occuper sur le marché cible un positionnement original et d'éviter une concurrence trop frontale. Cet écueil est bien connu sur le segment du linge de maison qui a par exemple vu affluer les spécialistes du luxe issus de la mode tels Nina Ricci, Calvin Klein ou encore Ralph Lauren. Si les stratégies d'extension de la marque peuvent lui permettre de se revitaliser et de générer parfois des volumes d'affaires très importants, les risques sont néanmoins bien réels. Le risque de dilution de l'identité de la marque est évident, l'identification du bon mode de déploiement et des bons partenaires est parfois délicate et les coûts d'opportunité peuvent s'avérer dissuasifs. L'exemple de Virgin montre toutefois que ces tentatives peuvent venir nourrir la réputation d'innovation d'une marque et ne pas lui porter préjudice dès lors que la marque est restée fidèle à son identité.